Salut à tous, c'est Rafi, on se retrouve pour vous faire un petit repos sur la suite des événements. Alors, déjà je suis tout juste arrivé, donc je n'ai pas encore défait tous mes cartons et surtout je n'ai pas mes TF. Donc mes TF sont envoyés à un garde-meuble puisque de toute façon je vais redéménager. Donc ici c'est provisoire, un provisoire qui va durer quand même quelques mois, donc je ne pourrais pas vous faire de review de Transformers. Donc là c'est dit, c'est fait, pas de review de TF, ça c'est sûr sauf si j'arrive à en avoir par la suite avant de déménager quoi. Peu importe, donc la suite des événements ce sera certainement des tests de jeux vidéo, sachant qu'on va certainement attaquer sur Pokémon version noir et blanche. Alors là j'ai mis noir ici mais comme j'ai noir et blanche, tout simplement je vais pouvoir vous montrer les différences qu'il y a entre noir et blanche. J'espère pouvoir mettre ma connexion Wi-Fi en état pour pouvoir accéder au Wi-Fi Nintendo pour vous montrer deux ou trois trucs dessus. Donc voilà, ça c'est à peu près tout, donc le déménagement, voilà j'ai pas tout, j'ai tout, j'ai sorti le PC quoi. Je suis arrivé il y a une semaine mais bon, j'ai sorti le PC, il y a le PC là qui était tombé en rade, donc j'ai sorti le vieux, voilà donc. Bon, peu importe, au moins maintenant il est en état, pardon, décidément. Donc a priori le prochain test que je vais faire ce sera Pokémon version noir et blanche. Et comme je vais obtenir un autre jeu, la Sœur Dessina Zuma Eleven, bon, je vais voir ce que ça donne. Selon ce que j'ai vu, ça a l'air d'être plutôt un bon jeu. Pokémon version noir et blanche, je... Bon, je vais pas tout de suite vous dire ce que j'en pense mais j'en pense que du bien. Voilà, donc version noir et blanche a priori la suite. A priori c'est ça pour la suite. Euh... Quoi d'autre ? Euh... Ouais, la sortie imminente de jeu là, je vais peut-être vous en parler par la suite. Euh, donc voilà, pas de review de Transformers, seulement des tests si j'y pense quoi, parce que... Voilà, et puis si je réussis à m'adapter au lycée et à trouver du temps, bon, voilà. Euh, il y a tout ça qui va jouer, il y a quoi d'autre ? 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 Ouais, noir et blanc. J'ai certainement aussi Eu-Gi-do 510, enfin 5-Ds, et 5-Des, 5-Des and Dragons, bon... que je dis euh... World Championship 2011 over the Nexus qui est tout simplement le dernier Championship qui soit sorti sur le DS ouais c'est ça et il y a ça entre autres j'avais autre chose en tête dont je ne me souviens plus bon je l'avais eu quelques idées pendant mes vacances j'ai abandonné l'idée je me suis dit que ça aurait été trop compliqué à organiser donc bon tant pis je laisse tomber 2-3 trucs voilà donc comme je l'avais mis dans la description de ma toute dernière vidéo de commentaires c'est à priori Rafou existe si je peux me permettre du terme bien que je descends pas on va faire que mon bon vieux temps ça va être moi tout seul bravo vieux temps qu'est-ce que je dis qu'est-ce que je dis décidément euh... 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 ou presque donc bon j'ai pas ma collègue euh... d'ETF pour tout vous dire j'ai gardé seulement euh... 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 maintenant je vous ai présenté les collègues je peux le dire euh... enfin je peux le dire en vous permettant de visualiser selon ce dont je parle euh... 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 donc j'ai gardé avec moi ma... euh... 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 donc euh... après euh... euh... voilà quoi je vais peut-être refaire des Pokémon euh... euh... ça j'en suis sûr puisque j'ai réussi à renoncer quelques ans pendant l'été puisque je n'avais rien d'autre à faire par le moment euh... la suite des événements c'est clair c'est des tests de jeux vidéo par contre ça risque pas d'être sur PlayStation sauf sur PlayStation Portable puisque moi j'ai pas la PS3 j'ai la PS2 la PS2 elle est pas un regard de meuble avec ma LA donc euh... PS2 c'est exit mais à la limite je pourrais vous faire ça avec les jeux mythologies hein avec les jeux mythologies les jeux titans euh... euh... à la limite mais bon on verra euh... ouais donc euh... euh... certains jeux Pokémon peut-être certains jeux Transformers qui se trouvent sur DS que je... je pense que je vais être bref à ce sujet hein ça... au sujet des jeux vidéo Transformers sur DS parce que toutes les façons sur DS comme j'ai pas de matos de pro quand j'ai utilisé le style ça va se voir ça c'est sûr euh... faut le dire hein j'ai pas du matériel de pro pour mettre l'image de DS là-dessus ça c'est clair bon peu importe euh... toutes les façons j'ai jamais eu de matériel de pro je me suis toujours débrouillé avec ce que j'avais c'est-à-dire ma caméra et puis au tout début je me débrouillais avec mon portable donc honnêtement je pense que voilà euh... qu'est-ce qu'il y a d'autre que j'avais prévu ? j'avais pas prévu grand-chose j'avais pas prévu grand-chose j'avais pas prévu grand-chose à part d'essayer de trouver des TF quoi parce que euh... retrouver des cartes yugio parce que euh... bon et puis peut-être euh... peut-être présenter mon deck un deck que j'ai payé il y a pas longtemps en cartes yugio pour vous demander votre avis au sujet de ce deck bon tout ça c'est c'est des idées qui jaillissent des fois euh... c'est limite un AF donc euh... c'est comme ça qu'est-ce que vous voulez je... j'aimais des hypothèses comme ça pour... je crois qu'il y a des trucs et puis là c'est ah bah tiens pourquoi pas faire ça bon euh... après le faire ça reste à voir quoi euh... honnêtement euh... ouais euh... voilà quoi euh... reparler de Transformers 3 certainement je vais peut-être reparler de Transformers 3 là ça va peut-être commencer à... intéresser certaines personnes peu importe donc euh... je vais peut-être euh... refaire un... des petits commentaires sur Transformers 3 là euh... comme dirait les autres euh... de mes commentaires sur Transformers 3 euh... donc euh... j'imagine que vous êtes beaucoup au courant à mon avis enfin... après moi j'ai jamais un avis je pense que ça va sortir qui est en même... à la même période que Transformers 2 il y a deux ans euh... voilà après je vais peut-être avoir deux... trois... trucs à... à dire en plus dans... des vidéos... euh... postérieures euh... rien à ajouter par rapport à des vidéos antérieures à part que je... bon... sur certains TF j'ai fait quelques erreurs je vais peut-être euh... corriger mes erreurs dans d'autres vidéos en montrant juste euh... ce que j'ai euh... sur quoi je me suis trompé euh... voilà donc euh... 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 juste des petits trucs comme ça mais bon ça va falloir attendre quelques mois quoi avant que je m'occupe de TF quoi euh... puisque là j'ai rien j'ai rien euh... si je veux en avoir faut que je... faut que j'en achète sur internet euh... ou que j'en achète dans des magasins ce qui est assez rare à trouver quoi euh... la perle rare on la trouve sur internet hein... maintenant... faut bien l'avouer euh... donc j'avais eu dans l'idée de faire des petits débats mais bon ça va pas être possible à gérer ça va pas être gérable euh... donc après si vous pensez que c'est... gérable à dire parfois c'est votre euh... c'est votre idée c'est pas la mienne mais bon je... j'y ai réfléchi à un moment et puis je me suis dit bah finalement non c'est peut-être pas une bonne idée euh... voilà euh... euh... après si vous voulez que je... euh... non... non... ça c'est... donc euh... voilà euh... voilà c'est à peu près tout ce que je pouvais dire sur euh... sur la situation actuelle euh... je me débrouille avec ce que j'ai ici quoi euh... c'est à dire euh... euh... pour l'instant des cartons des cartons ou des habilles puis un peu de... un petit peu de... voilà mes PC euh... j'ai pu faire deux trois trucs avec mais bon... voilà quoi je... bon après c'est... je m'attendais pas à arriver au paradis sur terre mais bon euh... je m'attendais pas à arriver là-dedans quoi j'avais déjà vu l'appartement mais bon c'est ce que ça donne euh... voilà j'arrive pas à taper les pieds des noms pour arriver là-dedans bien que la part soit sympa la part en lui-même est sympa mais bon voilà donc euh... après euh... mes ETF je sais pas garantis pour l'état dans lequel ils vont revenir donc euh... j'espère euh... une fois avoir récupéré mes ETF donc... selon moi alors pour euh... pour vous donner une date mais c'est pas certain du tout ça devrait être d'ici à la rentrée euh... euh... enfin la rentrée 2012 euh... janvier hein... en janvier 2012 a priori je serai tout récupéré et puis bon... ce sera le moment de la reprise je pense que si je reprends mon niveau ETF ce sera en janvier 2012 de toute façon il y aura pas le choix euh... entre temps je vais faire des... voilà j'aurai pas le choix je pourrai faire que des... tests de jeux vidéo ou... je sais pas bon... passer à d'autres trucs bon... donner des commentaires sur euh... des films ou des trucs dans ce genre là des films bien sûr je vais pas vous parler d'un film qui euh... il faut sortir un film euh... qui font la cour là euh... dont personne n'a entendu parler ça c'est clair ça c'est pas à faire et je ne ferai pas donc euh... à suivre sans doute Pokémon euh... après on fera certainement Yu-Gi-Oh! 5-10 World Championship 2011 et après je pense qu'on va passer sur euh... PSP avec euh... les Tag Force donc voilà pour euh... pour vous faire euh... en bref... pour vous dire en bref ce que je vais faire après euh... euh... une version noir et blanche euh... euh... Yu-Gi-Oh! Falle-Liz euh... je vais peut-être avant de passer sur le noir et blanche euh... euh... vous faire vite fait la G4 enfin la 4G euh... vous parler vite fait de la 4G avant de vous parler de la 5G euh... euh... parce que euh... euh... se repérer sur ce qu'il y a avant pour euh... passer à à la fin du jour après euh... et puis une fois qu'on a fait euh... euh... Pokémon 4G Pokémon 5G sachant que je n'ai plus la version platine euh... je ne donnerai pas mes raisons mais bon... pas de la version platine quoi... je la récupérerais peut-être un jour voilà, voilà! pasale trans Duncan donc euh... euh... à suivre sans aucun doute Pokémon 4G ensuite Pokémon 5G, après on passera sans aucun doute à Yu-Gi-Oh 5-10 World Championship 2011 over the Nexus sur DS. Donc je vais vous sortir la boîte, là je suis un petit peu, je vous montre un peu sur le PC mais je vais vous sortir la boîte pour vous montrer, pour illustrer le geste par l'image, et puis on va enchaîner qu'on a encore du Yu-Gi-Oh 5-10 sur PSP, puisque j'ai que ça sur PSP. Donc voilà, je vais peut-être à préférer Yu-Gi-Oh 5-10 et Yu-Gi-Oh 5-10 sur PSP, sachant que là je vous parle des Tag Force, ça ira peut-être de 3 à 5, sachant que le 6 ne va plus trop tarder à sortir. Préparez-vous un Tag Force 6, qui sera certainement encore du 5-10. Après je pense qu'à propos du Yu-Gi-Oh, comme je vais bientôt vous procurer le tout nouveau DEC de démarche, je vais vous en parler un petit peu. Voilà, le tout nouveau DEC de démarche, si vous avez suivi la lecture, le DEC de démarche Xyz. Donc a priori c'est sympa, mais selon moi qui ne remplacera jamais les synchros ou les traits pour fusion comme un Dragon Ultimo Zubu. Bon voilà, des premières impressions, je ne m'étendrai pas à ce sujet, puisque j'ai essayé de pas trop prendre mon temps là-dessus, pas parler pour parler. Bon, je vais vous montrer les boîtes des jeux en question et après on se dira une prochaine. Voilà, donc maintenant je vais trouver les boîtes à suivre sans aucun doute selon moi, c'est celui-ci, Pokémon version diamant, puisque c'est diamant et perle, mais bon, perle j'ai pas encore battu la ligue, disons que j'ai arrêté d'y jouer une fois que j'ai eu le 8ème badge, puisque j'ai tout de suite eu platine une fois que je l'ai eu quoi. Diamant c'est ma version, voilà. Platine par contre je ne l'ai plus, mais juste après diamant, je vais certainement faire celle-ci, hein, argent, en silver, sachant que j'ai en plus or à 1 seconde, mais bon, or, voilà, je ne suis pas non plus très avancé, bon, je vous expliquerai deux trois trucs à ce sujet, mais c'est des tests, je vais les passer très vite. Par contre, ceux-ci, je vais peut-être assez m'étendre dessus, hein, noire et blanche. Donc, noire et blanche, je vais peut-être pas mal m'étendre dessus, bon, je ne sais pas si vous le voyez, mais bon, j'ai des boîtes différentes, puisque celle-ci, je viens des Etats-Unis, je l'ai achetée aux Etats-Unis, je vous parlerai des boîtes une autre fois, je vous parlerai de noire et blanche, mais je vous dirai pourquoi elles sont différentes, alors je vous dirai en quoi elles sont différentes, et puis en quoi les boîtes américaines sont un peu plus sympas, bon, c'est là. Ensuite, on va certainement passer à celui-ci, All Champions Team 2011, Over the Nexus, toujours avec trois cartes incluses, hein, comme dans les précédents, hein, 2009, Stardust Accelerator, 2010, Reverse of Arcadia, 2008, j'ai oublié, mais bon, dans tous les jeux, il y a toujours trois cartes incluses, et puis aussi dans la force, euh, donc, après ça, après ces périodes Pokémon Yu-Gi-Oh, on va peut-être continuer, euh, la lancer des Yu-Gi-Oh avec Championship 2010, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que, après, avoir fait tout ça, euh, je vais certainement passer, euh, un Transformers avec, par exemple, comme vous pouvez le voir, la guerre pour Cybertron, version Autobots et Decepticons, sur une Nintendo DS, et, euh, Transformers avec le film, version Decepticons, puisque j'ai pas les Autobots. Bon, alors, après, je m'étendrai bien plus là-dessus quand je ferai les tests, et, euh, ça va nous occuper pendant un petit moment, ça, je peux vous l'affirmer, et, euh, je vais certainement faire aussi, euh, quelques tests de PSP avec le Tag Force, euh, 3 et 5, puisque le 4, ah bon, je vais pas trop passer dessus, hein, c'était, euh, je vais me permettre de dire qu'en fait, c'était le coup d'essai, hein, j'en parlerai plus après, selon moi, mais je vais vous dire tout simplement que le Tag Force 4, c'était le coup d'essai pour les autres Tag Force, euh, pour le Tag Force, euh, 5D qui a suivi le Tag Force 5, et sachez qu'il y aura un Tag Force 6, et ce sera pas du Zexal, enfin, Zéad, puisque le X ne se prononce pas, euh, ce sera pas du Zexal, enfin, Zéad, pardon, peu importe, puisque, à ce que j'ai vu, selon ce que j'ai vu, on a entendu, ce sera du, euh, 5D, fac 10, euh, 5DS, 5 Dragons, tout ce que vous voulez, mais bon, quoi qu'il arrive, c'est toujours la même chose, euh, donc, voilà, je vous ai fait le topo dont je vous parlais, on se retrouve pour une prochaine, euh, très vite j'espère, allez, salut ! ... ... ... ...